Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. Des petits enfants ont été sauvagement attaqués par un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Je pense qu'avant de s'emballer sur des conclusions sur ces sujets, il faut attendre que l'enquête puisse avoir lieu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ces petits-enfants, avec leurs parents, avec leur famille. Des enfants entre la vie et la mort. Un pays sous le choc et déjà un drame national. On va revenir ce soir sur l'attaque au couteau survenue ce matin à Annecy. Alors vous le savez, C'est ce soir n'a pas pour habitude de commenter à chaud des faits d'actualité. Mais devant l'ampleur du choc et des réactions politiques, nous nous devions d'essayer de dépasser l'émotion pour comprendre et analyser ce que raconte cette tragédie sans tomber dans la polémique. Une attaque ultra-violente visant de très jeunes enfants qui survient en plein débat sur ce que certains qualifient d'ensauvagement ou de décivilisation de la société. Mais aussi à l'heure où une loi sur l'immigration se prépare. Alors pourquoi une telle onde de choc ? S'agit-il d'un fait divers ou d'un fait de société ? Que raconte le parcours du suspect réfugié syrien passé de la Suède à la France et les réactions politiques qui font le lien avec l'immigration ? On a une heure pour en débattre. C'est ce soir, c'est parti. Jeudi 8 juin 2023, c'est ce soir en direct pour décrypter au soir de ce drame ce qu'il raconte ou non de la société, de la violence, de l'immigration, de notre classe politique aussi. Et pour bien comprendre le déroulé des faits et le parcours du suspect, nous recevons un journaliste spécialisé dans les questions de police et de justice. Bonsoir Mathieu Delahousse. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Lops. Vous travaillez habituellement sur les affaires de terrorisme, même si, a priori, il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Et justement, on vous demandera pourquoi. Terroriste ou pas, en tout cas, c'est un drame qui nous a tous saisis, tous affectés. Ce matin, pour analyser l'onde de choc, l'émotion qui nous submerge, on voulait vous avoir avec nous, Hélène Neuillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe mais également psychanalyste. Vous travaillez sur les notions de haine, de violence, de terreur et sur leurs répercussions dans la société. La violence, c'est également votre sujet, Marc Répond. Bonsoir. Vous êtes également philosophe. Vous enseignez à l'école normale supérieure. Et à l'heure où certains pointent du doigt un climat d'ensauvagement ou de décivilisation, en France, on se demandera avec vous si cette attaque en est un nouveau symptôme. Aussi, au contraire, il faut se garder de tirer des conclusions d'un fait divers isolé. Question qu'on vous posera également, Nathan Devers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, romancier. A l'automne dernier, vous avez suivi de très près l'affaire Lola du nom de cette petite fille de 12 ans dont le sauvage assassinat a fait l'objet d'une récupération politique par l'extrême droite avec l'apparition notamment du concept de francocide qu'on a vu émerger à nouveau aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on risque d'assister au même emballement dans les prochains jours ? On en parlera avec vous. On fera aussi un point sur l'enquête avec vous, Sonafi Bloy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de la police nationale. Vous pourrez donc nous dire concrètement où en sont les investigations. Et on viendra également sur les images de ce crime qui ont été diffusés assez massivement sur les réseaux sociaux et dans les médias. Vous nous direz justement si c'est responsable de faire circuler aussi rapidement ces images et ce que ça peut provoquer comme incidence sur l'enquête et sur le travail de la police. Ce drame, en tout cas, il se produit, je le disais en introduction, au moment même où la question de l'immigration est au cœur du débat public. Bonsoir Didier Leski. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On viendra avec vous sur le parcours de ce réfugié syrien qui est arrivé en France au mois d'octobre. Merci à tous les six d'avoir accepté de participer à cette émission en direct qui s'ouvre avec l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard. L'image du jour, c'est un choc national. Aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion, ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ses petits-enfants, avec leurs parents, avec leur famille. L'horreur et l'effroi ce matin à Annecy après qu'un homme a attaqué au couteau des passants dans un parc. À Annecy, le choc est donc immense ce matin. Un homme a attaqué des enfants avec une arme blanche. Une attaque au couteau dans un parc. Il y a six blessés, dont quatre enfants. Six personnes ont été blessées, deux adultes et quatre enfants en bas âge. Tous sont en urgence absolue. Il y a une maman qui me dit « Courez, courez ». Il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde tout au long du lac. Il a poignardé des enfants. « Courez, courez ». Très vite, l'assaillant poursuivi par des passants. Et maîtrisé, puis arrêté par la police. Tout le monde se promène là avec les enfants, en roller, en vélo, fait son footing. Et d'arriver à ça, c'est inconcevable. C'est un acte incommensurable. C'est, je ne sais pas, il ne faut pas être humain pour faire des choses comme ça, s'attaquer à des enfants. L'agresseur est un homme de 31 ans, un réfugié syrien passé par la Suède et inconnu des services de police. Une enquête est actuellement en cours d'échelle de tentative d'assassinat. Il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Il y a une évaluation qui est en cours. L'émotion est nationale et s'est faite ressentir jusque sur les bancs de l'Assemblée. Je vous invite à respecter une minute de silence. Mais très vite, l'affaire a pris une tournure politique entre colère et accusation. Tout le monde est extrêmement choqué. Il y a un traumatisme qui est profond. Et il y a aussi de la colère. Est-ce qu'on va continuer à accueillir tout le monde et à trier après ? On voit bien que cette immigration dérégulée met les Français en danger. La politique migratoire française pointée du doigt par certains, quand pour d'autres, l'heure n'est pas au polémique. J'aimerais qu'il n'y ait aucune récupération, qu'on raisonne la tête froide et que personne ne se mette à courir après l'émotion d'un moment. Un appel au calme partagé par la Première Ministre qui veut que la justice puisse faire son travail. Je pense qu'avant de s'emballer sur des conclusions sur ces sujets, il faut attendre que l'enquête puisse avoir lieu. Dans l'image du jour, une nation sous le choc et la classe politique qui se divise. Une nation sous le choc et la classe politique qui se divise. Alors on va revenir sur l'aspect politique, mais on voulait commencer par le choc, par l'émotion. Quatre enfants visés, le plus jeune à moins de deux ans, le plus âgé à peine trois ans. Il y a aussi eu deux adultes blessés, mais vraiment ce qui sidère, c'est cette volonté de s'en prendre délibérément à de tout jeunes enfants qu'on est allés viser dans des poussettes. Hélène Luyer, est-ce que c'est un peu le crime absolu ? La violence à l'état pur en termes de symbolique ? Je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais il est vrai que quand on s'attaque à des enfants, alors de façon délibérée ça, on ne sait pas encore exactement quel était l'état psychique de celui qui a commis cet acte. Mais il est sûr que pour reprendre ce que vous disiez en commençant, tout fait divers est dans une certaine mesure un fait de société, dans la mesure où la société est unie aussi traversée par des liens d'identification. Quand on s'en prend à des enfants, on est tous sollicités dans le devoir de protection qu'on a à l'égard des enfants. Enfin, on se revoit au parc, la joie d'emmener un enfant jouer au parc. Et là, effectivement, même si on sait abstraitement que le ciel peut toujours nous tomber sur la tête à n'importe quel moment, si on y réfléchit, c'est le cas. Néanmoins, effectivement, ce type d'acte, on ne pense pas que ce soit prévisible quand on emmène des enfants jouer au parc. Oui, c'est que le lieu est très symbolique, le lieu, l'horreur aussi, puisque c'est... Le jeu, la beauté du site, les vacances, il y avait des touristes, le jeu, bref. Voilà la violence qui fait irruption, une violence, effectivement, qu'on a peine à imaginariser. Je veux dire, c'est un crime absolu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous renvoie tellement à la défaillance dans laquelle on se trouve quand on ne peut pas protéger des enfants qui jouent, qu'évidemment, on est pris, moi, je pense, d'une sorte d'angoisse. C'est d'une angoisse qu'on cherche peut-être aussi à éviter, c'est-à-dire de deux façons différentes. Soit par la sidération, on colle, on veut tous les détails, on veut tous les témoignages, on colle, là, c'est la logique du fait divers. Ou bien, on monte en généralité, c'est l'immigration, etc. Mais ces deux manières-là sont des façons d'éviter cette angoisse qui ne peut pas ne pas nous saisir devant cet acte. Marc Répond, qu'est-ce que ça convoque dans notre inconscient collectif, le fait de s'en prendre à des enfants ? Le fait qu'on s'en prenne à des tout petits enfants, c'est vraiment des tout petits enfants, c'est-à-dire vraiment dans leur poussette. On pourrait presque dire des bébés. Presque des bébés. Le fait que l'onde de choc, en tout cas que l'émotion soit si profonde, c'est parce que je crois que ça touche quelque chose de très profond en nous. C'est que, dans le fond, si nous nous demandons ce qui définit notre humanité, elle tient beaucoup à ce que Hannah Arendt a appelé la responsabilité des nouveaux venus, de ceux qui arrivent. Cette responsabilité des nouveaux venus, c'est la responsabilité du soin, de l'accueil, etc. Et ça, dans le fond, c'est quelque chose au quoi nous nous tenons transversalement. C'est quelque chose qui fonde notre foi même dans la continuité des générations. Et quand on s'en prend, dans le fond, à des tout petits, c'est cette responsabilité-là, cette responsabilité du soin qui fonde notre humanité, qui est immédiatement transgressée. Donc, si ce crime-là nous apparaît aussi inhumain, si c'est le premier mot qui nous vient à la bouche, c'est précisément parce qu'il fait violence à quelque chose dans lequel nous trouvons le fondement de notre humanité, qui est ce soin de ceux qui, parce qu'ils viennent, vont nous succéder et dont nous avons la responsabilité. Je vous sens très émue, Sonia Fibleuil, ce soir. Oui, bien sûr, parce que je pense que ça touche tout le monde. Alors, j'ai évidemment une pensée pour les victimes, pour les parents de ces bébés, de ces enfants et puis des adultes qui sont blessés. J'ai une pensée aussi pour mes collègues, on parle d'humanité, on parle d'irruption de la violence dans le quotidien banal et aussi dans la beauté du quotidien. Et cette irruption de la violence, nous, on la vit tous les jours en police nationale. Et aujourd'hui, mes collègues ont eu à faire face aussi à une scène difficile, évidemment, au premier lieu pour les victimes et nos pensées vont vers eux en premier chef, mais également pour eux parce que ce sont toujours des scènes difficiles lorsqu'on prodigue des premiers secours à des enfants dont on n'a pas forcément toujours l'habitude de protéger de cette manière et bien sûr de faire attention aussi à sa propre humanité, à l'homme et la femme derrière l'uniforme. Donc oui, je suis émue, mais collectivement, je pense qu'ici, sur le plateau, ce soir, on partage cette émotion. Nous le sommes tous. Une question au journaliste Mathieu Delahousse. Comment ça se passe au sein d'une rédaction quand on apprend cette nouvelle en arrivant au bureau le matin, quand on est dans le département police-justice ? À quoi ressemblait votre journée, tout simplement ? La journée des journalistes qui ont travaillé sur ce sujet, elle ressemble à la frénésie qui a marqué toutes les journées frappées par le terrorisme depuis 2015. Elle y en a quand même eu beaucoup. La technique est finalement assez simple. Je pense qu'elle est assez à ciel ouvert aujourd'hui. On a vu des extraits des chaînes d'information continue pour voir comment les journalistes travaillent, comment ils parviennent à récupérer des éléments factuels. J'ai une autre fenêtre, moi, qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui, qui se trouve que c'était prévu de longue date, mais avant de venir ici ce soir, j'étais à une réunion de familles victimes du terrorisme. Ils avaient prévu de se réunir pour parler tout à fait autre chose. Et j'étais très frappé de voir leur propre sidération, leur propre choc, parce que tous ont vécu dans leur chair et dans des attentats très variés, dans le monde entier, la façon dont effectivement le malheur peut survenir dans la vie ordinaire. C'est quand même la définition quasiment du code pénal du terrorisme. Et aussi très frappé par le choc, l'agacement et la colère qui peut les saisir face à ces actes terroristes qui, effectivement, foudroient la société au sens propre, sur lequel on a envie de savoir beaucoup de choses, sur lequel eux-mêmes ont envie de savoir beaucoup de choses, de niveau factuel, qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient les enfants, qui était le suspect, et qui en quelque sorte, comme nous tous aujourd'hui, et ça fait partie d'un agacement du journaliste, et à mon avis des familles des victimes du terrorisme aussi, voient en quelque sorte le récit confisqué par une forme de sport national qui s'est créé de devenir spécialiste du terrorisme, spécialiste de la criminologie, en quelques secondes, et il y a une forme de partie de ping-pong absolument indécente et effrayante. Chaque camp, si l'on peut dire, se saisissant d'un indice, voulant être proche de sa vérité, de son analyse, de son camp politique, c'est assez effrayant. Et les familles qui étaient ce soir autour de nous nous disaient qu'elles avaient un sentiment qu'on leur confisquait d'une part leur histoire, qu'on leur confisquait la vérité, et qu'on confisquait aussi une partie de dignité. Et c'est vrai que du coup, je trouvais que c'était bien de commencer par cette partie de dignité qui est très importante, et sur laquelle le professionnalisme ne doit pas ensuite renoncer à quoi que ce soit. Notre professionnalisme, ça l'est pour les forces de sécurité intérieure, mais pour la presse, c'est de raconter les faits dans une brutalité objective, mais sans tomber dans un travers terrifiant, qui est celui d'aller plus vite que la musique, d'aller plus vite que la justice. Nathan Devers, ces récits que décrit Mathieu Delahousse et qui sont plaqués sur ce drame, est-ce que c'est peut-être aussi une manière pour la société de faire sens d'un événement qui n'en a pas, qui nous échappe complètement ? Oui, oui, je pense que ça... Un fait de cette nature, moi à titre personnel, quand je l'ai appris, d'ailleurs c'est le programmateur de C'est ce soir, Clément, qui me l'a appris, évidemment que ça suscite une émotion, une émotion intense, d'autant plus forte, d'ailleurs qu'il s'agit d'enfants. Un enfant, c'est quelqu'un, quand on essaye de l'assassiner, on assassine quelqu'un qui n'existe pas encore, ou qui existe déjà à minima, mais ce qu'on assassine en lui, c'est un avenir. À la différence d'un assassinat sur un adulte, ou on assassine un individu qui est déjà constitué. Mais cette indignation, à mon avis, elle est d'ordre métaphysique. C'est-à-dire, comment un tel acte est-il possible ? Comment un tel mal peut-il advenir ? Et c'est vrai, et me semble-t-il, c'est une tentation qui est humaine, sur laquelle certains peuvent jouer en faisant du ping-pong, mais qui est humaine, au fond, qui est de passer du registre métaphysique à un registre social. Non pas se demander comment cela est-il possible, mais comment cela a-t-il pu arriver. Et ce micro-glissement, qui est presque imperceptible, en fait, il implique énormément de choses. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va se réfugier derrière une explication, et on va projeter du sens. Il y a un texte important en philosophie qui est l'appendice à la première partie de l'éthique, où Spinoza, critiquant la superstition, cite l'exemple d'une situation où quelqu'un se prendrait un pot de fleur sur la tête, et puis il décéderait. Et puis, lui, il critique les théologiens qui essayent d'expliquer une cause, enfin, de ramener ce fait tragique à une cause, en disant, mais si le pot est tombé, c'est parce qu'il y avait du vent, si le vent s'est déclenché, etc. Et jusqu'à dire, Dieu l'a voulu ainsi. Et me semble-t-il, alors là, on est dans un registre différent, parce que ce n'est pas l'accident, mais c'est le meurtre, donc il y a en plus un registre de mal, de mal moral, et pas seulement métaphysique. Mais il peut y avoir aussi cette tentation de se réfugier dans un asile explicatif quelconque, alors qu'il s'agisse de telle ou telle grille idéologique. Mais à mon avis, cette tentation-là, elle existe en nous, et il faut presque lutter contre. Et quand vous parlez de la sidération que peut provoquer le fait divers, le fait qu'on a besoin d'avoir de plus en plus d'informations, aller chercher toutes les heures, etc., ça, c'est en chacun de nous. Et puis, à une échelle plus politique, ça peut aussi correspondre à vouloir plaquer des discours préfabriqués sur un fait dont on ne connaît pas encore, ni les tenants, ni les aboutissants. Didier Leschi, je termine ce tour de table sur cette émotion qui nous traverse tous depuis ce matin. Quel est, vous, votre regard, votre lecture de cette sidération, de notre tendance collective à essayer de plaquer un sens un peu rapidement sur les faits ? Je ne sais pas si c'est un sens qu'on essaie de plaquer rapidement. Si vous voulez, il y a une partie de l'immigration qui est la projection du chaos du monde. Et ce chaos, il traverse les individus. Et donc là, on est dans une situation où on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe depuis des années et qu'en plus, des individus particuliers peuvent en être de la projection parce qu'eux-mêmes ont été déstructurés par ce qu'ils ont vécu ou être la projection de sociétés qui sont profondément déstructurées où, justement, le sentiment d'humanité peut se perdre. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, d'une certaine manière, avec cette personne. Et donc, on est là dans un fait qui est à la fois un fait de société au sens où, depuis des années, la société française est quand même très secouée par quelque chose qui a un rapport et à la violence et à l'immigration, de fait, et dans un acte qui, lui, est exceptionnel, qu'on n'a pas vu, en réalité, depuis Mérat et les enfants juifs à Toulouse. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est comme ça. Et, d'une certaine manière, c'est un peu la crainte que nous avons en permanence quand on travaille sur ces sujets. C'est de savoir s'il y a un moment donné, il n'y a pas un événement qui va faire basculer ou vriller l'ensemble de la société. Jusqu'à présent, la société s'est plutôt globalement tenue. Même si on peut dire qu'il y a des réactions politiques, etc. La société, elle se tient alors qu'elle a été éprouvée à plusieurs reprises par des actes de violence qui ont des forces symboliques plus ou moins intenses. On peut penser à ces prêtres qui sont tués dans une église pour une autre conception de Dieu. Et puis là, des enfants. Et en ce qui concerne les enfants, bien évidemment, on est dans quelque chose qui renvoie à l'idée qu'on n'arrive plus à se protéger ce qu'on a de plus cher. Il faut se souvenir quand même de cette idée des rabbins qui est que le monde tient grâce au souffle des enfants qui apprennent. Marc Répoup, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je pense que dans la sidération qui est la nôtre aujourd'hui, il y a les victimes, des enfants très jeunes. Il y a le lieu aussi. Et il y a cette idée que dans le fond, on est à l'abri nulle part. C'est-à-dire que ces passages à l'acte, ce passage à l'acte violent, alors après, pourquoi, comment, c'est toute autre question, mais ce passage à l'acte violent, il peut se produire dans un hôpital, dans une cour d'école, dans un parc, c'est-à-dire dans des lieux qu'on aimerait imaginer sanctuariser, à l'abri de la violence ? Et en fait, non. Et c'est vrai que ce qu'on a vu depuis ce matin, notamment sur les réseaux sociaux, alors sans entrer dans l'aspect politique, mais c'est aussi des réactions de colère, de haine. Et je me tourne vers vous, Hélène Leyer, puisque c'est l'un de vos objets d'études. On a vu des appels au meurtre, à la vengeance, des appels à rétablir la peine de mort. Est-ce que c'est naturel ? Est-ce que c'est déjà problématique ? C'est quand même problématique. Enfin, je pense que si on est là ce soir, c'est justement pour essayer de faire valoir les droits du langage, de l'explication, contre ce qui peut surgir comme haine, et qui fait partie, à mon avis, d'une sorte de défense contre l'angoisse, comme je le disais. C'est-à-dire que quand on ne sait plus quoi dire, et effectivement, la sidération, le choc, c'est le moment où on ne sait plus quoi dire. Et d'ailleurs, il y a aussi une forme de silence, de respect. Et je crois d'ailleurs que pour les familles qui sont dans l'inquiétude et l'angoisse pour la vie de leur enfant, il y a évidemment aussi une sorte de devoir, de réserve à avoir. Et la haine, néanmoins, c'est le pas d'après. C'est je ne sais pas quoi dire, mais je ne supporte pas de ne pas savoir quoi dire, donc je crie, donc je hurle. Et j'entre là, dans l'engrenage de la violence. Puisque là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait congruent, avec l'acte violent, qui est, avant de chercher à comprendre, je vais, moi aussi, être violent, violent contre la violence, sauf qu'évidemment, ensuite, on ne se débarrasse pas de la violence. La violence, ce n'est pas un outil comme ça qu'on peut utiliser, puis ensuite reposer sur la table. Non, une fois qu'on l'a déclenché, c'est la tempête, c'est la métaphore de la tempête. Donc, oui, bien sûr, la haine, c'est vraiment ce qui nous empêche de réfléchir. J'entendais tout à l'heure un responsable politique dire, l'heure n'est pas à la philosophie, mais à l'action. Je crois qu'on essaye de faire le contraire, enfin, justement, de penser, de réfléchir contre la haine. C'est le meilleur... Elle n'est jamais analytique, la haine. La haine, elle fait l'économie du langage. Dans le fond, elle est forcément réductrice. Elle fonctionne par des caricatures, par des invectives. Mais tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire un peu de distance critique, de réflexion, la haine la court-circuite. Alors, revenons sur les faits. Sonia Fibleuil, à ce stade, la qualification d'acte terroriste est écartée. C'est ce qu'a expliqué, notamment, la procureure de la République d'Annecy. Alors que la question s'était posée pendant les premières heures, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça n'a pas été retenu ? Oui, je vais vous répondre. Avant, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Remerciez M. Delahousse d'avoir insisté sur le fait de ne pas confisquer la vérité des victimes. Et parmi tout ce broix, cette émotion qui est légitime, cette violence qui l'est moins. Et nous sommes là, justement, comme une boussole pour garantir cela, pour garantir qu'il y ait cette distance de fait, pour garantir que l'enquête se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les victimes et pour la manifestation de la vérité. Donc, ceci étant dit, oui, pour l'heure, la qualification de terroriste n'a pas été retenue. Il est possible que ce soit susceptible d'évoluer, donc il faut être toujours très prudent. ça se passe de la manière suivante, c'est que le procureur de la République est saisi directement dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire dans une qualification non-terroriste dans un premier temps, mais comme la nature des faits est susceptible parce que la méthode et justement le fait qu'on est dans un parc, qu'on s'attaque à des enfants avec des couteaux, on l'a vu par le passé d'ailleurs sur certains actes terroristes, nécessite à ce qu'il y ait une observation, une évaluation, en l'occurrence qui a été faite aujourd'hui par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, avec une dizaine de personnes qui sont descendues, qui ont été projetées directement de leur siège jusqu'à Annecy pour comprendre ce qui s'est passé, essayer de cribler les éléments retrouvés en perquisition sur l'auteur en question et de comprendre son environnement, essayer d'évaluer justement cette nature terroriste. Elle se fait de différentes manières, cette évaluation, évidemment toujours en lien avec le parquet national antiterroriste et elle consiste à interroger nos homologues internationaux, on y reviendra peut-être, mais il y a une forte coopération internationale dans les premiers temps des actes qui est fondamental pour comprendre justement s'il y a une nature terroriste de l'acte ou pas et au-delà de ça, évidemment connaître dans un premier temps nos fichiers, les criblages qui sont faits, est-ce que cette personne est connue ou pas connue et qu'est-ce qu'on retrouve sur elle qui pourrait être susceptible d'être un indice de passage à l'acte de nature terroriste, par exemple une allégeance ou une revendication ou tout autre moyen matériel qui permettrait de le déterminer. Ça n'est pas le cas pour l'heure, encore une fois, ce sont des qualifications qui peuvent évoluer mais en tout cas, cette hypothèse pour ces premières heures a été écartée. Alors il y a un élément parmi les éléments qu'on connaît à ce stade qui a beaucoup interrogé, c'est qu'on voit sur la vidéo qui a circulé, l'auteur s'est crié au nom de Jésus-Christ avant de passer à l'acte. On a retrouvé également sur lui des signes chrétiens, une croix. Mathieu Delahousse, ça, ça ne suffit pas à qualifier un acte terroriste ou commis au nom d'une religion ? Alors un seul indice, tout seul, effectivement, ne suffit pas à le caractériser. C'est une mécanique qui a toujours l'air très compliquée mais qui est en réalité relativement simple. C'est pourquoi on choisit qu'un crime ne soit pas un crime de droit commun mais que ça soit un crime terroriste ou d'ailleurs un délit puisque ça peut être dans cette catégorie-là. Et le code pénal, on ne va pas lire l'intégralité de l'article 421, mais c'est troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur dans le cadre d'une entreprise terroriste. Alors troubler l'ordre public, je pense que si on est là pour en parler, c'est qu'il a été nettement troublé aujourd'hui. L'intimidation et la terreur, c'est des notions qui peuvent se discuter. Mais c'est vrai que le cadre de l'entreprise terroriste est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut qu'il y ait des marques qui puissent le prouver. Et effectivement, les textes d'allégeance dans le terrorisme djihadiste ont été très clairs. Les manifestes dans le terrorisme d'ultra-droite dont on parle beaucoup actuellement sont très clairs aussi. s'il n'y a pas cette motivation au sens commun du terme, ça ne suffit pas. Alors effectivement, pour l'instant, on est dans une vérité très fragile parce que, est-ce qu'effectivement, le fait d'avoir des accessoires, si l'on peut dire, chrétien faisait partie du mode opératoire ? Est-ce que c'était volontaire ? Est-ce que c'était quelque chose qui était sur lui ? Le seul élément judiciaire aujourd'hui certain, c'est que l'acte est prémilité puisqu'on est dans une tentative d'assassinat. C'est comme ça que ça a été qualifié. La procureure de la République d'Annecy choisit effectivement de mettre en avant cette qualification de droit commun mais haute en disant qu'il y a une prémilitation. Mais la mécanique judiciaire qui permet de décrire la qualification terroriste, elle dépend effectivement d'une analyse relativement complexe, parfois difficile à comprendre mais il faut avoir finalement d'une certaine façon tous les cubes, les quatre cubes du code pénal pour que ça soit réuni. Alors vous, dans votre travail de journaliste, vous avez théorisé une catégorie de terroristes, enfin dans votre travail sur le terrorisme pour le coup, que vous appelez les surgissants qui sont en quelque sorte des loups solitaires qui, dans leur parcours, rien ne laissaient présager qu'ils puissent passer à l'acte. Alors je parle avec des pincettes puisqu'encore une fois, on ne sait pas si ça va être qualifié ou non de terroriste, ça ne l'est pas à ce stade mais est-ce que c'est une catégorie de pensée qui peut nous offrir quelques clés à ce stade avec les informations qu'on a ? Alors oui, simplement sur le loup solitaire était une théorie qui avait fait fleurer ce moment de l'affaire Mera mais qui a été un peu battue en brèche par tout ce qu'on a vu et aucun des terroristes n'a en réalité agi seul sinon ça n'aurait pas été des terroristes. En revanche, effectivement, les surgissants, c'est un terme qu'on avait employé dans un article de l'Obs en 2020 pour essayer d'expliquer au public quel était le risque du terrorisme djihadiste à ce moment-là entre ce que David Thompson dans son livre avait appelé les revenants entre une crainte qui a été très exprimée par les politiques c'était celle des sortants sortants de prison après s'être radicalisés et c'est vrai que les surgissants sont ceux qu'on a vus à Rambouillet sont ceux qu'on a vus à Romand-sur-Isère sont ceux qu'on a vus dans le deuxième attentat de Nice celui de la basilique Notre-Dame qui sont des gens qui sont moins connus des services de police qui n'ont pas fait l'objet de manifestations publiques particulières c'est-à-dire que effectivement ce ne sont même pas des gens qui se sont exprimés pour l'islam radical ou alors d'ailleurs pour l'ultra droite dans la rue mais qui sortent du jour au lendemain dans un passage à l'action qui souvent est assez rapide foule-rayant et qui est toujours signé soit par une allégeance soit par un manifeste et ce sont des surgissants dans la mesure où toutes les lois qui ont été mises en place depuis 2015 pour la sécurité intérieure ont visé en fait des gens qui étaient dans une organisation particulière qui étaient dans un contact téléphonique ou internet particulier qu'on pouvait saisir avec des algorithmes avec des écoutes administratives avec des écoutes judiciaires et en réalité ces gens-là sont au sens propre du terme en dehors du radar et pour reprendre une expression politiquement fréquente en dehors de la raquette ou dans le trou de la raquette c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et c'est vrai que ces surgissants posent un problème de prévention du terrorisme pour ceux qui sont dans les structures de terrorisme connu et que les surgissants sont un problème pour la criminalité en général puisque de toute façon quelle que soit l'issue aujourd'hui de cette histoire et je me garderais bien de faire des hypothèses après avoir dit qu'il ne faut pas en faire mais aujourd'hui on est face à quelqu'un qui est un surgissant du crime il a surgi de nulle part il n'était pas connu par la police il était dans une situation administrative légale il n'était pas comme d'autres terroristes sous le coup d'une OQTF ou des choses comme ça donc effectivement il surgit donc la théorie de voir ces inconnus surgir est à la fois un défi pour raconter leur parcours et d'autre part un défi pour l'état pour tenter de prévenir leur passage à l'acte je me permets de rajouter allez-y rapidement que ce que vous appelez surgissant d'un point de vue policier on les appelle plutôt actes isolés ce qui revient en fait à cette analyse mais de compléter également sur le fait que même si j'ai parlé de l'analyse des projections de l'ASDAT etc mais ce qui fait la force et la finesse de cette analyse c'est la coopération avec tous les services et notamment les services de renseignement auxquels vous avez fait référence donc la DGSI les renseignements territoriaux ce sont en fait tous les services de renseignement qui aussi nous aident à pouvoir compléter un profil sur place des personnes qui sont projetées par les éléments matériels donc c'est cette force en fait de la police nationale d'être ensemble sur différentes missions et de pouvoir avoir un profil de plus en plus précis au fur et à mesure des éléments découverts alors on a commencé à le dire et Didier Leschi l'a rappelé notamment tout à l'heure c'est une attaque qui survient dans un moment en France où une séquence on va dire d'événements très violents qui ont été pointés du doigt par une partie de la classe politique comme soit un ensauvagement de la société soit récemment le dernier mot c'était décivilisation est-ce que vous considérez les uns et les autres que ce qui s'est passé ce matin relève de ce phénomène et je vous donne la parole Marc Répond non je trouve que c'est aller beaucoup trop vite en besogne d'abord moi j'ai le plus grand réserve à l'égard de la catégorie et d'ensauvagement et de décivilisation qui sont des mots compliqués inscrits dans des histoires complexes et là c'est aller beaucoup trop vite en besogne parce que quand même ce que nous devons dire aujourd'hui et c'est la première distance qu'on doit prendre par rapport à nos propres émotions c'est que l'acte de ce matin cet acte terrible insupportable insoutenable nous ne le comprenons pas nous n'en connaissons pas les motifs cet homme nous savons encore très très peu de choses de son histoire nous savons très très peu de choses de son histoire c'est à dire je pense qu'une expertise psychiatrique est nécessaire qu'il faut connaître ses traumatismes qu'il faut connaître son histoire qu'il faut savoir dans le fond qu'est-ce qui a pu déclencher un passage à l'acte aussi terrible et puis dans le fond pour l'instant c'est une histoire absolument singulière et quand on parle d'ensauvagement ou quand on parle de décivilisation ce sont des catégories très très générales qui visent à englober cet acte singulier dans une catégorie qui ne permet pas du tout de le comprendre donc on n'avancera pas du tout dans cette compréhension et dans notre sidération en parlant ou d'ensauvagement et encore plus de décivilisation Nathan Devar oui je suis parfaitement d'accord l'ensauvagement est un terme qui désigne un certain nombre de faits qui n'ont pas grand rapport les uns avec les autres mais en partant du postulat que ces faits procèdent d'une sortie de la société alors en fait quand on les analyse dans leur précision qu'on passe du temps sur un seul fait qu'on voit quelle est la pluralité de facteurs de causalité en fait on voit que ce sont des faits précisément qui sont produits par la société donc déjà c'est si vous voulez le présupposé du terme d'ensauvagement est à refuser pour cette raison sur le terme de décivilisation dont on a beaucoup parlé ces derniers temps alors il faut savoir à qui on se réfère mais si on se réfère à Norbert Elias ça n'a rien à voir avec ça si vous voulez c'est un concept qui a un objet qui n'a absolument historiquement absolument aucun rapport avec ce genre de phénomène moi j'aurais la plus grande réticence à vouloir tirer des leçons quelconques face à un fait comme ça pour deux raisons d'abord parce que ça peut sembler étrange dans la bouche de quelqu'un qui est censé délivrer une parole philosophique mais je pense que là on doit être au temps de l'émotion et qu'en fait il ne faut surtout pas rationaliser il ne faut surtout pas chercher à analyser il ne faut surtout pas chercher à comprendre pour une raison très simple c'est que pour l'instant il n'y a rien ou presque rien à comprendre c'est-à-dire que les éléments de l'enquête sont très parcellaires sont très fragmentés et qu'on a quelques éléments les uns avec les autres et d'ailleurs les rares personnes qui ont cherché aujourd'hui pour l'instant de récupérer ce sont des gens qui cherchent à outrepasser l'émotion alors qu'encore une fois nous sommes dans un moment où il y a des civils qui sont entre la vie et la mort où nous n'avons aucune information et donc on ne peut pas sortir de l'émotion si vous voulez cette sortie-là est à mon avis déjà rien qu'en elle-même une sorte d'immense mirage et puis on reviendra tout à l'heure mais quand on voit sur les informations qu'on a pour l'instant non seulement elles sont morcellaires non seulement il y a plus de flou que de zones claires mais en plus elles vont dans des directions qui sont très différentes les unes avec les autres et je ne vois pas au nom de quoi on pourrait mettre en relief certaines données la question du fait que ce monsieur était d'origine syrienne et qu'il était réfugié et en invisibiliser d'autres si vous voulez rien que ce choix-là est un choix qui est problématique en tant que tel donc me semble-t-il ce soir et c'est tout le paradoxe de cette discussion mais à mon avis on devrait s'en rester s'en tenir à l'émotion brute en quelque sorte Yvonne Leyer vous voulez réagir ? Oui je voulais réagir parce que je ne suis pas tout à fait sûre que vraiment cette position soit tenable parce que de toute façon on cherche à comprendre enfin quand il nous arrive quelque chose on cherche à comprendre mais sur ensauvagement et décivilisation il y a deux choses qui sont problématiques aussi c'est qu'au fond ce sont des termes qui relèvent d'une sorte de philosophie de l'histoire pourquoi est-ce que quand on cherche à comprendre il faudrait savoir dans quelle tendance ce fait s'inscrit bon d'abord quand on le fait Norbert Elias l'a fait il faut quand même du long terme c'est la longue durée qui nous permet de le dire il faut des siècles c'est sûrement pas dans le vécu là je rejoindrai c'est sûrement pas dans le vécu de l'événement et en mettant en série cet événement avec deux ou trois choses qui se sont passées dans les dernières semaines qu'on peut déganger des grandes tendances de notre époque de l'histoire du siècle pour savoir si on va vers le meilleur ou si on va vers le pire toutes choses qui d'ailleurs sont fausses puisqu'une société est toujours traversée par divers mouvements contraires de toute façon et quant à Norbert Elias dont c'est la grande oeuvre en fait je dois dire que la façon dont des civilisations est aujourd'hui employée est tout à fait un contresens par rapport à ce que dit Norbert Elias parce que à vrai dire un acte comme celui-ci même si effectivement nous n'avons pas toutes les coordonnées pour le comprendre nous ne savons même pas effectivement je rejoins Marc Répond pour savoir si c'est un acte psychotique ou pas qui n'empêcherait d'ailleurs pas un discours des mots terroristes parce que ça peut faire partie du délire aussi d'un passage à psychotique bref on ne sait pas mais en tout cas ça illustre plutôt ce que Elias nomme le processus de civilisation quand il dit il y a deux façons pour des sociétés d'être violentes il y a les sociétés guerrières qui fonctionnent à l'invasion donc on garde son champ ces sociétés non différenciées dit-il chacun garde son champ à son fusil essaye de ne pas être envahi société guerrière et puis il y a les sociétés qui relèvent d'un processus de civilisation où on circule parce que déjà il y a des institutions qui nous protègent sans qu'on les voit la police par exemple mais aussi chacun a intégré la contrainte et on attend d'autres donc des gens qui se baladent dans le parc avec nous quand nos enfants y jouent on attend qu'ils ne sortent pas un couteau voilà c'est ça le processus de civilisation mais de temps en temps Elias dit il y a des menaces elle vient de ce que quelqu'un cette contrainte là il l'ignore et il sort un couteau et il devient violent donc ça illustre parfaitement ce que Elias appelle le processus de civilisation et la décivilisation elle est bien plutôt du côté de la haine et de ce et bien qu'ils sortent un discours guerrier en disant ben non il faut sortir les fusils et puis il faut retrouver son territoire et puis il faut fermer ses frontières et puis mettre des miradors et je ne sais quoi je voudrais qu'on s'arrête et qu'on revienne sur à la fois le profil et le parcours de cet homme qui est donc on l'a dit d'un réfugié syrien qui est arrivé en Suède en 2013 qui a obtenu l'asile qui est resté 10 ans avant d'arriver en France à l'automne dernier Didier Leschi est-ce que ce parcours-là est-ce qu'il est à l'image finalement du parcours classique des réfugiés qui arrivent sur le sol européen est-ce qu'il raconte quelque chose de l'histoire des réfugiés et vous parliez tout à l'heure du fait que ce sont souvent aussi des gens qui arrivent en ayant vécu beaucoup de traumatismes oui bien sûr il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont vécu des traumatismes c'est pour ça qu'ils peuvent être eux-mêmes pris psychologiquement par justement des phénomènes de décivilisation c'est-à-dire de sociétés qui sont extrêmement violentes où la question de la commune humanité qui est la nôtre s'est effondrée et à partir de là on peut avoir et des sociétés et des individus qui entament un processus qui n'est plus un processus de rapport aux autres qui fait partie de la civilisation telle qu'on le souhaite vous dites c'est quelque chose dont il faut qu'on s'inquiète bien sûr bien évidemment parce que c'est la projection comme je l'ai dit du chaos du monde et penser que dans ce chaos du monde il n'y a pas un processus de décivilisation qui est en cours je crois que ce n'est pas comprendre justement des pensées qui sont elles-mêmes aussi de longue durée quand j'étais jeune on avait des philosophes importants Claude Lefort et d'autres qui pensaient qu'on était dans une société qui générait de la barbarie et qu'il fallait essayer de construire une contre-société justement qui empêche cette barbarisation globale qui peut être générée par des endroits de la société et c'est le cas manifestement en Syrie on le sait et donc du coup on a des réfugiés qui viennent d'Afghanistan de Syrie et d'autres pays qui sont eux-mêmes pris psychologiquement idéologiquement par quelque chose qui est un refus de ce qui fait notre civilité voilà et alors ça peut être le cas bien évidemment de personnes qui viennent de Syrie comme ce monsieur après chacun peut avoir une histoire individuelle mais il y a une configuration qui existe et qu'on ne peut pas nier voilà alors après il est là depuis sans doute 2012 ou 2013 je ne sais pas où en est l'enquête parce que moi je ne suis pas au cœur de l'enquête mais c'est ce que je lis du reste à travers ce qu'en racontent les journalistes puisqu'ils sont aussi payés pour nous informer tous et aussi informer des fonctionnaires mais ça veut dire qu'il y a un processus d'intégration dans la société suédoise qui manifestement ne s'est pas fait et c'est pour ça qu'on a une situation juridique qui peut être très difficile à comprendre de l'extérieur puisque c'est quelqu'un qui a une situation en règle et qui a obtenu une protection en Suède et qui décide quand même de venir en France et en France les règlements font aujourd'hui les règlements internationaux font qu'il doit quand même avoir la possibilité de s'enregistrer comme demandeur d'asile puisqu'il est dans une catégorie qui n'est actuellement pas prévue comme telle dans les règlements européens c'est pas quelqu'un à qui on a déjà refusé l'asile dans un pays européen et à ce moment-là il rentrerait dans des règlements qui sont très précis qui sont issus des règlements dits de Dublin là on est dans quelqu'un qui ne peut pas être pris en charge de cette manière-là et donc du coup on doit parce que c'est la règle c'est la loi examiner sa demande d'asile parce qu'il n'y a pas en ce qui concerne ces situations ce qu'on appelle l'exception de constitutionnalité qui a été organisée justement pour ceux qui étaient en demande d'asile là il n'est plus en demande d'asile il a déjà un titre de séjour dans un pays européen en l'occurrence la Suède après pourquoi il est venu de la Suède vers la France ça l'enquête le dira je ne sais pas mais avoir des personnes qui ont déjà le statut de réfugié en Europe et qui viennent en France oui ça existe Mathieu Delahousse ce qu'on a entendu aujourd'hui notamment parce que des journalistes ont retrouvé l'ex-femme suédoise de cet homme c'est qu'il aurait demandé la nationalité suédoise après 10 ans de vie sur place et qu'il ne l'aurait pas obtenue vous confirmez ce sont aussi vos informations ? c'est ce qu'elle a raconté notamment c'est BFM TV qui a réussi à avoir son témoignage mais dans les processus judiciaires et ça rejoint ce que vous dites parce que c'est ça qui est intéressant en termes d'analyse aussi je pense qu'il faut rationaliser en réalité parce que c'est ça qui permet de comprendre et les parcours que l'on voit il y a peu de réfugiés qui se sont retrouvés sur des actes je parle là de terrorisme on n'est là pour l'instant pas dans une affaire de terrorisme donc il faut quand on évoque des témoignages le faire avec précision mais on n'a pas beaucoup de réfugiés au sens propre on a beaucoup de gens qui sont arrivés de façon évidemment illégale mais tous les dossiers judiciaires concernant le djihadisme français avec des gens qui sont passés en Syrie ont souligné cet aspect qui est un aspect extrêmement délicat non pas de décivilisation dans le mot mais dans le sens avec une importation de ce que les magistrats appellent souvent une forme de désinhibition aux armes à la violence et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier sur le retour du terrain de guerre encore une fois on ne parle pas ici des réfugiés ni en général ni de celui de ce matin mais sur encore une fois l'importation d'une d'une habitude à la violence d'un cadre de pays de guerre on le voit à la fois sur les auteurs mais aussi sur les victimes les victimes que sont par exemple les enfants qui ont été emmenés par leurs parents sur ces terrains de guerre qui est un vrai sujet pourquoi il y a une telle prise en charge importante aujourd'hui l'état se charge de façon considérable des enfants des djihadistes qu'on fait revenir sans doute de façon bien trop parcellaire pourquoi il y a une prise en charge aussi forte à votre avis pour eux c'est bien parce qu'ils ont fréquenté dans un moment de construction d'enfance et d'adolescence des terrains de guerre donc cet élément des terrains de barbarie oui alors encore une fois ce ne sont pas ces mots là qui sont forcément employés moi je me mets volontairement de côté sur les termes politiques des civilisations d'un d'ensauvagement etc la question que je voudrais vous poser c'est que est-ce que dans le processus d'accueil des réfugiés en France et notamment ceux qui fuient la guerre ceux qui sont traumatisés est-ce que cette dimension est pensée est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique psychiatrique est-ce que ces traumatismes là sont pris en charge par l'état français il peut y avoir un accompagnement mais on ne peut pas déterminer d'emblée que quelqu'un est psychologiquement malade je veux dire il peut y avoir des signes et il y a on organise ce qui s'appelle des rendez-vous santé pour les personnes on leur propose est-ce que vous voulez voir un médecin etc après on est dans une configuration en plus médicale en l'occurrence de prise en charge où il faut qu'il y ait une certaine forme d'adhésion de la personne on ne peut pas on ne va pas la mettre d'emblée dans un processus médical si elle n'a pas un minimum de manifestation ou si elle ou la manifestation de ce qu'il est et n'est pas suffisamment explicite pour dire oui il faut absolument une prise en charge donc il y a des formes de prise en charge elles sont faites et c'est organisé par les services de l'Etat dans une configuration générale par ailleurs où il n'y a pas que les réfugiés qui ont peut-être besoin de soutien psychologique Nathan Devers et je vous donne la parole juste après Bernard Crépe je voulais juste préciser une chose c'est que quand je disais que me semble-t-il l'heure aujourd'hui est à l'émotion et pas à la compréhension c'est évidemment pas dans un réflexe d'anti-intellectualisme consistant à dire qu'il ne faut pas penser mais c'est que me semble-t-il il y a un risque presque inhérent à la volonté de comprendre trop tôt dans un moment où on n'a pas tous les éléments il y a un texte de Hegel en 1807 qui s'appelle Qui pense abstrait qui est un texte vraiment génial on dit toujours que les philosophes sont les maîtres de l'abstraction et Hegel nous dit non 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 les gens qui pensent le plus abstrait ce sont les lecteurs de faits divers de faits tragiques parce que précisément quand on apprend un fait tragique à chaud et qu'on le connaît ce qu'on en sait c'est uniquement des grandes catégories comme pour l'instant ce qu'on a comme connaissance un réfugié a voulu possiblement poignarder des enfants dans un parc à Annecy vous voyez c'est des grands concepts comme ça dans la réalité le lien entre ces concepts n'est pas un lien si vous voulez qui est intime n'est pas un lien est un lien qui est beaucoup plus complexe qui est beaucoup plus diffus qui est beaucoup plus fragmenté qui passe par mille choses et encore une fois quand on voit les informations qu'il y a actuellement on ne sait pas pourquoi ce monsieur a quitté la Suède sa femme son enfant enfin il y a énormément de trous noirs il y a mille fois plus de trous noirs que de petits fragments d'informations et si vous voulez quand on réfléchit sous le coup de l'émotion à mon avis c'est ça le danger l'émotion peut avoir une valeur érustique le problème de réfléchir sous le coup de l'émotion c'est une question de temporalité c'est que dans un moment où on n'a pas d'informations et on n'a que des grands concepts on mélange deux choses qui n'ont rien à voir c'est le fait que pour l'instant les seules informations qu'on a c'est des grands concepts administratifs et le fait que dans la réalité ces concepts seraient supposément liés ou auraient une relation d'intimité qu'il faudrait questionner et c'est à mon avis c'est ça le risque qui existe ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre mais ce qui veut dire que progressivement à la faveur des jours des semaines, des mois et peut-être des années on commencera à avoir une vision claire de ce qui s'est produit ce matin ce pourquoi les policiers excusez-moi les policiers sont des êtres pragmatiques et opèrent avec des process et des procédures dont on parle suffisamment et elles sont suffisamment garanties actuellement pour pouvoir avancer et faire établir la vérité et justement se dégager un petit peu de cette émotion et d'être un peu plus distancié vous parliez de la femme de ce monsieur moi je parlerais de la femme présumée parce que tant qu'un policier n'a pas fait une coopération internationale forte avec la Suède de manière à permettre à un policier suédois d'interroger cette femme et de pouvoir bien vérifier son identité vérifier quel est son parcours dans quelles circonstances si elle a connu monsieur et bien nous ne pouvons tirer aucune conclusion aucune vérité et aucune conclusion ce qui interroge aussi le temps de l'enquête policière versus le temps de l'enquête journalistique et je disais en vous présentant que vous vouliez nous parler de ces images qui ont été diffusées très rapidement sur les réseaux sociaux bien sûr parce que le temps de l'enquête policière n'est pas le temps médiatique et n'est pas non plus le temps de l'émotion ce qui ne veut pas dire que les policiers ne gèrent pas aussi eux-mêmes des émotions les émotions des victimes on parlait de soutien psychologique mais avant tout le soutien psychologique est fait pour les victimes bien sûr et puis après il s'agit d'expertise psychiatrique pour les auteurs donc tout cela est processé et nous prenons en charge cela oui attention à cette immédiateté parce que nous avons vu aujourd'hui des diffusions de vidéos extrêmement violentes de cette vidéo de passage à l'acte qui est extrêmement violente qui a été republiée maintes et maintes fois alors quand on est dans un contexte terroriste nous avons une politique de retrait qui est assez claire puisque nous avons la plateforme Pharos qui est gérée par la DCPJ qui reçoit tous les signalements 175 000 par an tous les signalements illicites sur internet de pédopornographie et de terrorisme et pour lesquels ils demandent pour environ 90 000 d'entre eux un retrait aux plateformes mais dans ce cadre là nous ne sommes ni dans un acte terroriste pour l'heure ni dans un acte de pédopornographie donc dès lors que l'on publie et que l'on reposte ce type de vidéos on a la responsabilité de faire cette caisse des résonances et il y a un article de loi dans le code pénal qui dit que la diffusion et la publication de vidéos qui peuvent porter atteinte à l'intégrité d'une personne est susceptible d'être un délit puni de 5 ans et de 75 000 euros d'amende donc on a un arsenal juridique aussi peut-être on peut si je suis là ce soir je peux me permettre de le faire de lancer un message de prévention d'arrêter de republier et de faire une caisse de résonance sur ces images qui sont violentes parce qu'on ne va pas s'en sortir on va rajouter de la violence à la violence rajouter des réactions émotives de radicalité et de violence sur les réseaux sociaux on va repolariser encore plus et mettre encore une pièce dans le jukebox pour repolariser la société donc évitons cela nous avons des policiers qui sont spécialisés là-dessus en l'occurrence la plateforme Faros de la DCPJ évitons en tant que citoyen de republier même si ces vidéos entraînent une émotion forte le message est passé Marc Repos je vous ai fait attendre vous vouliez réagir pour que le disait les skis Mathieu Delahousse sur plein de choses mais ça sur ce que vous venez de dire je vous suis entièrement parce que dans le fond ces vidéos qui tournent en bout ces images qu'on rediffute c'est vraiment être l'apprenti sorcier de la violence parce qu'on ne sait pas où elle tombe on ne sait pas ce qui en est fait et je voulais rebondir monsieur sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce qu'il y a une chose à laquelle vous avez dit deux fois et à laquelle je suis très sensible c'est quand vous dites dans le fond dans ce dans ce drame terrible que nous vivons aujourd'hui il y a aussi quelque chose comme l'exportation du chaos du monde voilà et ça ça me semble très très important de le penser parce que ce que je me suis dit moi ces dernières heures c'est qu'il était impensable d'imaginer que nous n'allions pas vivre dans une société où nous pouvions croiser de plus en plus d'individus qui auraient importé ces traumatismes et donc susceptibles d'avoir des passages à l'acte violents et donc c'est illusoire d'imaginer que nous pouvons vivre dans une société protégée du chaos du monde qui nous entoure et que de ce chaos du monde rien des passages à l'acte qu'il peut produire ne peut être importé et donc je rebondis sur la question de la psychiatrie justement parce que la vraie question que je me suis posée c'est est-ce que nous avons aujourd'hui les institutions psychiatriques à la mesure et à la hauteur de cette urgence là créée par cette importation de tous les traumatismes du monde je vous laisse répondre Didier Leschi puisque la question semble vous être adressée répondez rapidement comme je suis assez d'accord la question que posent nos concitoyens c'est qu'est-ce qui est fait pour les protéger par rapport à ce chaos du monde et c'est une interrogation dont on peut dire qu'elle est légitime après on peut penser qu'il n'y a jamais de protection absolue mais l'interrogation elle est légitime après en ce qui concerne la psychiatrie moi je ne suis pas le mieux classé mais je constate que nous on accueille quand même plusieurs centaines de milliers de personnes tous les ans soit dans l'immigration régulière soit dans la demande d'asile et que la question du signalement d'un trouble à une institution qui est en charge de la psychiatrie est quelque chose d'assez complexe parce qu'en réalité l'idée que ça soit un agent public qui le fasse n'est pas je crois déontologiquement admis comme tel par ceux qui sont en charge de soigner les âmes donc ça veut dire qu'on n'a aucun moyen de détecter en réalité la possibilité ou le risque d'un passage à l'acte c'est pas qu'on a aucun moyen de détecter c'est que la question de la prise en charge parce que c'est pas la première fois qu'on a des incidents ou des crimes des choses qui sont pris en charge par la justice et où il apparaît dans l'expertise psychiatrique que la personne est manifestement troublée mais le problème c'est comment on organise la prise en charge qui signale et là on a des règles très précises c'est pas simplement moi qui peux dire ben voilà celui-là relève absolument d'un institut psychiatrique on n'est pas dans cette dans cette temporalité juridique Hélène Leyer je vous laisse réagir rapidement s'il vous plaît parce qu'il faut vraiment qu'on garde un peu de temps oui non déjà sur la psychiatrie parce que évidemment il s'agit pas d'être proactif et il y a une part de passage à l'acte ça inévitablement imprévisible c'est sûr mais la dégradation de l'hôpital psychiatrique n'arrange absolument rien et puis la possibilité d'y aller la possibilité de consulter enfin la fin quasiment de l'hôpital psychiatrique est largement responsable aussi de la multiplication non pas des actes psychotiques mais du fait qu'il n'y a pas de soins maintenant j'aurais voulu revenir sur les effets de la guerre parce que bon bien entendu vous avez raison mais attention quand même me semble-t-il à la globalité le déterminisme psychique c'est pas une causalité simple effectivement les situations de guerre peuvent créer des traumas mais tout ça est extrêmement complexe pas toujours non plus c'est parce qu'on vit dans une zone de guerre que pour autant on est absolument déterminé à passer à la violence heureusement que serions-nous quand même on est plusieurs mais ça existe ça existe mais pas seulement il y a d'autres traumas et on peut s'auto-traumatiser aussi en regardant des images de vidéos très violentes comme vous l'avez dit de toute façon c'est une formation quasiment des terroristes que de s'auto-entraîner en regardant des vidéos violentes donc attention aussi les gens qui ont fui la Syrie ont fui une zone de guerre que va devenir ce monde s'il y a peu des moments des endroits où on peut aller quand on veut fuir la violence ce monde va devenir inhabitable il y a peut-être le chaos du monde mais il faut aussi qu'il y ait des structures d'accueil de ceux qui fuient la violence on ne sait pas si cet homme n'a pas fui la violence et qu'il a été rattrapé par de la violence on ne sait pas et comme le disait Sonia Fibleuil le temps de l'enquête nous apportera on l'espère des éléments de réponse je le disais en ouvrant l'émission depuis ce matin on a assisté à une avalanche de réactions politiques qui font lien entre immigration et criminalité alors à l'extrême droite mais pas seulement je voulais vous montrer ce tweet d'Olivier Marlex qui est le patron des députés LR qui ce matin quelques heures seulement après le drame écrit l'assaillant vêtu de verre coiffé d'un turban serait un demandeur d'asile syrien l'immigration massive incontrôlée tue mettons enfin un coup d'arrêt à l'immigration de masse alors je précise quand même puisqu'on a vu les images qu'il n'est ni vêtue de verre qu'il ne porte pas de turban en tout cas qu'il porte quelque chose sur la tête mais qui n'est pas un turban mais Nathan Devers quand vous voyez une réaction politique comme celle-là quelle est votre réaction ? je trouve ça terrible pour deux raisons d'abord pour une raison de temporalité et ça là on quitte même on rentre dans le domaine de la décence de la même manière que quand il y a des décès il y a un temps de deuil on ne dit pas des propos politiques polémiques avant l'enterrement disons là il y a des gens qui sont entre la vie et la mort et tenir des discours qui vont avoir pour effet de cliver la société alors qu'on n'a même pas premièrement et deuxièmement en dehors du calendrier sur le fond même de ce qui est dit ce qui est profondément choquant c'est ce que je disais de mettre en relief des éléments explicatifs pour en faire si vous voulez la grille explicative causale totale ce qu'on voit bien ce qu'on sait c'est qu'un fait comme ça il obéit à des causalités multifactorielles on a bien vu d'ailleurs que les informations appartiennent à des registres très différents on nous apprend que ce monsieur alors on parle beaucoup de son parcours migratoire on nous apprend aussi qu'il était sans abri et ce serait tout aussi caricatural et réducteur de mettre un lien de causalité entre le fait d'être sans abri et le fait d'avoir fait ce qu'il a fait ce matin mais si vous voulez ce serait absurde ou pour donner un exemple encore plus absurde à supposer qu'il y ait un intellectuel ou un politique qui soit très anti-clarical très anti-chrétien et qu'il s'en vienne nous écrire un tweet pour nous dire regardez il avait une croix il a dit en anglais in the name of Jesus Christ ça prouve bien que le christianisme c'est une religion qui tue etc si on avait eu ce tweet là tout le monde aurait dit monsieur vous êtes complètement zinzin donc si vous voulez il y a quelque chose par-delà toute considération éthique il y a quelque chose intellectuellement qui est une sélection la fabrication d'un réel en carton-pâte et l'accusation aux autres parce que ce genre de discours on répond aux autres qui sont dans le déni du réel mais si vous voulez on fabrique un réel qui est complètement artificiel alors autre tweet celui d'Eric Zemmour qui va encore plus loin qui dit avant les demandeurs d'asile fuyaient pour éviter la mort désormais les demandeurs d'asile quittent leur pays pour mieux tuer nos enfants hashtag francocides Didier Leschi quand vous lisez une telle réaction qu'est-ce que vous dites est-ce que vous dites qu'il y a un fond de vrai quelque part qui pointe peut-être de manière absolument enfin voilà qui pointe quand même une question qu'on doit être capable de débattre ou alors c'est une récupération politique abjecte Ecoutez moi je suis fonctionnaire je ne suis pas de politique donc je ne vais pas commenter à tel ou à tel mais je pense que l'enjeu du débat public c'est de bien qualifier les choses de voir exactement où était la faille si on a une et à partir de là de montrer à l'ensemble de la population que notre fonction en tant que responsable désignée par les citoyens c'est de la protéger comme société et de la faire évoluer positivement comme société voilà alors après je ne suis pas certain que ce genre de tweet permette d'aller vers quelque chose qui soit à la fois bénéfique pour tous et qui puisse répondre à une interrogation que je crois légitime au sein de la population et bien qui est le fait qu'il y a une immigration qui arrive qui n'est pas forcément bienvenue pour des tas de raisons et en particulier pour des raisons sociales il faut savoir comment on la prend en charge et il faut savoir à partir de là comment on peut la réguler ou pas et dans le cas précis il y a sans doute quelque chose à réfléchir sur le fait que quelqu'un qui a déjà un statut de réfugié dans un pays de l'Union Européenne puisse après demander l'asile dans un autre je comprends bien que pour ceux qui regardent cela et bien il y a une procédure administrative qui n'est pas très compréhensible donc vous dites il y a des règles qu'il faut repenser on doit avoir un débat en tant que société sur ça d'abord c'est des règles qui sont portées par le gouvernement dans le cadre des négociations au niveau européen puisqu'il y a une demande de remise à plat de ce qu'on appelle le règlement Dublin mais en plus là on a une catégorie de personnes qui échappent à ce fameux règlement Dublin et je pense que si on pense que régler les problèmes d'immigration et bien ça suppose un véritable partenariat entre l'ensemble des pays d'Europe de l'Union Européenne et à mon avis il n'est pas très compréhensible par une partie de la population que quelqu'un qui a déjà obtenu un statut de réfugié dans un pays et bien puisse être amené à redéposer une demande d'asile dans un autre alors que nos valeurs sont à peu près les mêmes je crois Mathieu Delahousse est-ce qu'il y a un impensé un tabou autour de cette question à vos yeux ? Il y a sans doute un impensé un tabou mais je voulais réagir de façon beaucoup plus terre à terre pardon sur le fait qu'en réalité ces incantations et ces slogans sont terrifiants parce qu'ils parlent de quelque chose en donnant un écho à des concepts totalement flous alors que la réalité du terrorisme la réalité de la criminalité elle existe par quelque chose qui c'est pas une incantation vaine qui est la justice et il faut regarder la justice pour taire tous les poncifs qu'on peut donner sur ce thème pardon mais sur l'élément psychiatrique qui est ressassé et souvent reproché en termes par exemple de terrorisme djihadiste la question est souvent posée dans les dossiers elle est très rarement retenue la motivation des terroristes qui ont frappé et qui ont été reconnus coupables pour ça n'était assez peu souvent guidée par une pathologie psychiatrique unique mais parfois par une grande motivation idéologique la question de l'immigration clandestine dans le terrorisme c'est pas un slogan vague qu'on fait sur un tweet ça a existé ça s'appelle le dossier du 13 novembre où il y a des histoires réelles posées documentées racontées jugées et tout ça je pense que l'enjeu et je pense que ce qu'il le dit très bien est suffisamment grave pour que ça ne se pose pas avec des tweets et des incantations gratuites mais avec des faits il y a quelque chose de très multifactoriel comme ça a été souligné également et qui est encore une fois documenté par le temps de l'enquête et par le temps du jugement Marc Craycon alors moi je trouve que ces propos sont non seulement indignes et indécents comme ça a été dit mais je pense en plus que c'est absolument irresponsable c'est irresponsable parce que quand on est dans le temps fort de l'émotion comme on l'a été absolument toute la journée le temps fort de l'émotion c'est aussi le temps de la confusion et on a tous été pris dans une certaine forme de confusion et donc ce dont on a besoin après le temps de la confusion c'est au contraire un temps de clarté même s'il n'y a rien de plus difficile c'est quand même celui d'adopter une certaine forme de distance qui n'est pas une distance avec nos émotions mais qui est une distance avec la façon dont nos émotions pourraient précipiter et nos jugements et nos actions et donc il faut accepter effectivement qu'il y a un travail lent qui est celui de l'enquête de la police qui est le travail de la justice avant de se précipiter comme ça dans des simplifications qui n'ont d'autres objectifs en réalité que de surfer sur pas seulement les émotions de la population mais la façon dont ces émotions l'ont légitimement plongé dans la confusion Nathan Devers vous avez force wound très brièvement un tweet politique c'est fait pour faire un maximum de like et un maximum de visibilité se faire de la publicité là dessus c'est problématique et ça mérite réflexion rien qu'à ce niveau là et Hélène Leyer le mot de la fin est paré ce sont des discours de haine et qui occultent tous les actes de criminalité contre les enfants qui sont commis par des français de souche entre guillemets là je dois dire le meurtre est largement bien partagé ethniquement et selon les religions merci beaucoup il va être l'heure de conclure merci à vous tous à vous six d'être venus discuter en direct participer à cette émission j'espère qu'on aura réussi à faire un peu de sens de cette émotion qui nous traverse tous et toutes depuis ce matin merci beaucoup Marc Répond merci Hélène Leyer merci Sonia Fibleuil Didier Leski je signale votre livre ce grand dérangement l'immigration en face c'est paru chez Gallimard collection tract Nathan Devers votre dernier roman c'est les liens artificiels chez Albin Michel et Mathieu Delahousse la chambre des coupables la justice face aux djihadistes français c'est l'un de vos livres il y en a eu d'autres depuis qui est paru chez Fayard merci enfin à vous de nous avoir suivis toute cette semaine on se retrouve dès lundi ce sera aux alentours de 22h35 d'ici là bonne nuit déjà et ensuite bon week-end bon week-end bon week-end Sous-titrage ST' 501